Donc, pour le velours, comme je vous ai expliqué, on travaille dans le sens tout doux du tissu. Donc, toutes les pièces sont bien positionnées dans ce sens-là, du haut vers le bas, en respectant la douceur du tissu, du haut vers le bas. Maintenant, je vais vous expliquer la partie pliée. Qui est à double. Pour les pièces numéro 4, 5 et 6. Pour ces pièces numéro 4, 5 et 6, c'est écrit ici, DL pliure. Donc, le droit fil, c'est la pliure du tissu. Ici, j'ai plié à 36 cm tout le long. Donc, 36, 36 et 36. Toute la longueur est égale à 36. Donc, ici, on est bien en droit fil. Je prends ma pièce numéro 4. Je la positionne bien au bord. Ici, comme ceci. Et là, je vais pouvoir épingler tout autour. Je positionne bien comme ça. Toujours en respectant mon droit fil, qui est la pliure du tissu. Je prends bien toutes mes épaisseurs, c'est-à-dire que je plante et que je relève en prenant bien les deux épaisseurs de tissu. Et là, maintenant, je vais pouvoir prendre ma règle et tracer tout autour mes valeurs. Donc, sur les enformes de votre ceinture de jupe, vous allez positionner ici un centimètre de valeur de couture. En faisant comme ceci. Sur le côté, un centimètre et demi. Pourquoi ? C'est pour pouvoir poser la fermeture invisible tout à l'heure. Donc là, je fais toujours un petit peu plus grand. Pour justement que je puisse arriver comme ceci. Donc, en haut, je suis aussi à un centimètre. Là, je vais reprendre des épingles et épingler ici pour que les deux épaisseurs de tissu ne bougent pas. Donc, toujours en parallèle par rapport à mon tracé de ma valeur. Voilà. Donc, je viens de poser la pièce numéro 4. Je vous laisse faire la même chose sur la pièce numéro 5. Et la pièce numéro 6. En respectant bien les valeurs de couture. C'est-à-dire ici, un centimètre et demi. Un centimètre ici. Un centimètre ici. Je n'oublie pas mes crans de montage. Donc, je vous répète les valeurs de couture. Un centimètre. Un centimètre. Un centimètre et demi. Pareil sur l'autre en forme. Un centimètre, un centimètre, un centimètre et demi. Sur le bas de la jupe, qui est dans la pliure aussi. C'est la pièce numéro 5. C'est un centimètre, un centimètre et demi. Et quatre centimètres pour l'ourlet. C'est olsun. ... C'est parti.